Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de Jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpgplus.fr pour vous y rendre un accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire à suivre, opération passeur de voie ou comment donner le goût de la lecture à tous les enfants. Je vous indique qu'il y a un espace questions-réponses. Vous pouvez poser dès le début du webinaire et tout au long du webinaire vos questions sur cet espace et on prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Je laisse la parole à Charlotte Champenois. Je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, je vais vous partager mon écran. Je m'appelle Charlotte Champenois, je suis responsable éditoriale chez Bookinou. Je vais vous parler de notre compteuse de livres pour enfants et de l'opération passeur de voie que nous avons initiée le 7 octobre 2022 pour donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants. Attendez, je partage juste mon écran. Voilà, et hop là. Voilà, alors je vais commencer par le commencement qui est la lecture. Ce qui nous rassemble aujourd'hui lors de ce webinaire, lors de ce salon SLPJ, qui est la grande cause nationale 2021-2022 et pour une bonne raison, qui est la lecture est un apprentissage fondamental et universel. C'est vraiment la source de tous les apprentissages, je ne vais pas vous en convaincre, mais c'est vraiment une façon de donner le goût de plein de choses. C'est une façon d'apprendre, une façon de découvrir le monde, une façon de grandir. Et c'est tout ça à la fois la lecture et c'est ce qui nous a donné envie de créer Bookinou à l'origine pour donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée chez Bookinou. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'origine du projet, les deux cofondateurs ont discuté avec la femme d'un des deux cofondateurs qui est orthophoniste et qui leur a indiqué qu'il y avait quatre clés pour une entrée réussie dans la lecture, à savoir le vocabulaire, la mémorisation, la compréhension orale et le plaisir. Et en fait, pour réussir cette entrée dans la lecture, on s'est rendu compte que lire des livres aux enfants le soir avant de s'endormir, eh bien ça permettait de développer ces quatre clés, ces quatre points d'une entrée réussie dans la lecture. Et donc du coup, on a décidé, enfin les fondateurs ont décidé, ont imaginé un compagnon qui pouvait lire les livres aux enfants même quand les parents n'étaient pas là, que les enfants puissent lire et faire vivre ces livres de façon autonome avec les histoires dans les oreilles et le livre papier entre les mains. Et c'est comme ça que cette conteuse est née, en préservant l'usage du livre sans utiliser d'écran et sans ondes. C'est l'histoire de Bookinou qui est née il y a trois ans de cela en 2019. Alors Bookinou, vous connaissez bien les conteuses pour enfants, je pense les conteuses d'histoire. Et sa particularité, c'est que c'est une conteuse qui fonctionne avec tous les livres. Véritablement, tous les ouvrages de la bibliothèque de vos enfants ou à l'école peuvent fonctionner avec Bookinou. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc vous voyez, c'est un petit boîtier bleu, qui est à peu près la taille de ma main, que vous allumez sur le côté. Alors là, hop, voilà, que vous allumez sur le côté. C'est un petit bruit de bouc. Donc, vous prenez un livre, on ne voit pas très bien avec le fond là, mais vous prenez un livre, vous passez le livre sur la conteuse et l'histoire se lance. Alors, vous ne voyez pas très bien. Donc, on peut éteindre de la même façon. Donc, c'est très simple d'utilisation et c'est assez magique pour les enfants. Vous l'aurez compris, même les plus petits des deux ans peuvent l'utiliser. Donc, ça fonctionne avec tous les ouvrages. Et la particularité de Bookinou, c'est que ça fonctionne aussi avec la voix des proches, des parents, mais aussi des grands-parents, des oncles et tantes, des frères et sœurs, des parents-marènes, etc. Ça fonctionne avec toutes ces voix qui vont lire les livres aux enfants que les enfants peuvent réécouter quand ils le souhaitent à tout moment de la journée. C'est aussi simple d'utilisation qu'il y a près de 250 000 enfants qui utilisent Bookinou au quotidien aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne côté parents ? Puisqu'évidemment, on ne peut pas avoir tous les livres du monde enregistrés dans la compteuse. Côté parents, c'est simple. En fait, c'est presque aussi simple d'ailleurs. Ça passe par une application qui vient en complément de la compteuse qui est gratuite pour le coup, cette application-là, sur laquelle les parents peuvent soit enregistrer l'histoire eux-mêmes avec leur voix grâce à un mini-studio d'enregistrement qui fonctionne un peu comme un dictaphone. On peut rajouter des sons, des effets sonores, etc. Soit en achetant des histoires au sein d'un catalogue de livres audio qu'on appelle la Bookitech auprès du grand public, qui contient près de 300 titres aujourd'hui de divers éditeurs comme l'École des loisirs, L'Élans Verts, Didier Jeunesse, Tittle Urban, Helium et 400 coups et j'en passe. Mais il y en a beaucoup qui nous ont suivis dans cette aventure pour proposer des livres audio préenregistrés par des professionnels aux enfants si on veut en complément des livres enregistrés par les proches ou les parents. Donc voilà, première étape, on choisit son livre audio. Deuxième étape, on appuie sur le petit bouton « Transférer sur Bookinu », on le transfère sur la compteuse. Voilà. On l'associe à une petite gommette. Ça, c'est le petit secret du fonctionnement de Bookinu. Ce sont ces petites gommettes-là. On voit très mal avec… Voilà, une petite gommette avec un petit bouc dessus, le bouc de Bookinu, qu'on colle sur le livre. Et ensuite, il y a le côté enfant que je vous ai présenté tout à l'heure. On passe le livre avec la gommette sur le cœur du Bookinu et l'histoire se lance. Donc, c'est assez simple comme utilisation. Et vous aurez compris, le côté parent, un peu plus compliqué avec l'application, mais très simple d'utilisation, et le côté enfant qui est presque magique. Alors, évidemment, même si on est assez bas en prix, on reste à près de 70 euros, 69,90 euros exactement. Donc, comme on s'est donné cette mission de donner le goût de la lecture à tous les enfants, eh bien, on s'est rendu compte que tous ne pouvaient pas y avoir accès et tous les parents ne pouvaient pas acheter cette compteuse. Donc, du coup, on a voulu travailler main dans la main avec des établissements qui permettaient de rendre cette compteuse et donc ses livres accessibles à tous, et notamment les écoles. Les écoles ont fait un gros travail avec elles depuis quelques années. On a notamment reçu le label de l'Éducation nationale qui soutient notre compteuse et on a la seule compteuse labellisée par l'Éducation nationale. Et on est présent aujourd'hui dans plus de 10 000 classes, dont 25 % en REB, PREB+, et ULIS, et dans 100 médiathèques partenaires. Alors, comment ces établissements utilisent la compteuse Bookinu ? Eh bien, comme vous le voyez sur la photo, mettent à disposition des bacs de livres à écouter avec les livres papiers. La compteuse Bookinu, l'enfant n'a qu'à passer le livre sur la compteuse, l'histoire se lance et donc les enfants peuvent écouter en toute autonomie les livres, soit dans la bibliothèque de l'école, soit dans la classe, pour notamment ceux qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage, de la lecture, etc. Dans les bibliothèques, c'est le même fonctionnement. Dans les écoles, il y a une petite particularité aussi, c'est qu'on peut décliner un petit peu à l'infini l'utilisation du Bookinu en proposant des kits d'activité aux enfants avec le système de gommettes pour, par exemple, organiser des exposés, organiser des expositions en classe en utilisant les gommettes. Je prends un exemple tout simple, mais il suffit d'avoir une carte de France ou du Monde, de mettre la petite gommette sur Paris, d'enregistrer au préalable l'histoire de Paris sur le Bookinu. Comme ça, l'enfant, quand il passe le Bookinu sur la gommette, l'histoire de Paris se lance et l'enfant découvre avec bonheur toute l'histoire de cette ville. Voilà un petit peu le fonctionnement dans les écoles. Bien évidemment, les enseignants et les bibliothécaires n'ont pas toujours le temps non plus d'enregistrer toutes les histoires de leur bibliothèque pour les enfants. Donc, l'idée qui nous est venue, c'est de nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient transmettre cet amour des livres aux enfants, de faire vivre les livres pour enfants. Et du coup, on a imaginé l'opération passeur de voix où n'importe quel bénévole peut enregistrer des livres et les mettre à disposition des enfants. Cette idée nous est venue, en fait, pas tout seul, c'est une bibliothèque lyonnaise équipée de Bookinu qui a initié ce projet-là en proposant lors d'ateliers d'enregistrement à des usagers de venir enregistrer seuls ou avec leurs enfants des histoires et de mettre ensuite ces histoires à disposition sur le Bookinu, à côté d'un bac de livres à écouter pour que les enfants usagers de la bibliothèque viennent ensuite écouter les histoires avec la voix de leur passeur de voix dans les oreilles. Donc, c'est un fonctionnement qui nous a énormément plu. On a trouvé ça absolument génial parce que ça correspondait tout à fait à ce qu'est Bookinu et à notre mission, comme vous l'aurez compris, qui est donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'on a repris ce concept-là, c'est-à-dire des bénévoles bienveillants qui offrent leur voix pour raconter des histoires aux enfants et faire vivre les livres. Et on l'a décliné à très grande échelle pour une première édition cette année qui s'est tenue du 7 octobre et qui se tiendra jusqu'au 18 décembre 2022 dans près de 600 écoles et bibliothèques de France qui nous ont suivi pour l'occasion, où il y a eu deux temps, enfin trois temps. Un premier temps d'inscription pour les écoles et bibliothèques jusqu'au 30 septembre. Et à partir du 7 octobre, un temps d'atelier où les parents d'élèves, par exemple pour les écoles, les usagers des bibliothèques et autres, peuvent soit venir sur place pour enregistrer les histoires, soit enregistrer depuis chez eux à distance des histoires qu'ils mettent à disposition sur l'application de la bibliothèque ou de l'école, sur le compte, pardon, de l'application de la bibliothèque ou de l'école sur le compte Bukinou, qu'ils mettent à disposition du coup des établissements. Et ces établissements-là, ensuite, prennent tout simplement les histoires, ils les déposent tous sur la compteuse, ils mettent les livres associés dans un bac de livres. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les usagers enfants de la bibliothèque ou de l'école n'ont plus qu'à passer le livre sur la compteuse et les histoires se lancent avec la voix de leur passeur de voix bienveillant et bénévole. Donc, c'est une opération dont on est très fiers aujourd'hui parce que non seulement il y a beaucoup d'écoles et bibliothèques qui ont participé, on voit les retombées sur les réseaux sociaux, dans la presse. Il y a vraiment eu un vrai engouement, en fait, de la part des utilisateurs qui ont enregistré, soit pour des élèves de CM2, par exemple, comme vous pouvez le voir sur ce tweet, qui ont enregistré Loulou pour des enfants du périscolaire, qui ont mis à disposition ces enregistrements-là de tous les enfants de l'école. Une jeune fille qui a enregistré pour les élèves de la classe de son petit frère, etc., etc., plein d'usages où on se rend compte qu'il y a un engouement autour de cela et tout le monde est prêt à offrir sa voix pour donner le goût de la lecture à tous et d'offrir ce cadeau qu'est la lecture pour la vie, comme vous l'aurez compris. Des retombées aussi au niveau de la presse, avec des grands noms au niveau national, comme Actualité, Livré d'eau ou ActuKids, mais aussi des reprises au niveau local, avec de la presse au niveau local, qui a mis en avant les initiatives prises par les écoles et les bibliothèques des régions pour inciter les bénévoles à venir prêter leur voix, offrir leur voix pour cette opération-là. Donc, comme vous l'aurez compris, notre objectif, c'est véritablement de donner le goût de la lecture à tous les enfants et on veut toujours essayer d'aller plus loin. Donc, dans le cadre de cette opération, on a aussi décidé de rendre la lecture accessible à ceux qui en sont le plus éloignés, notamment via l'ONG Biblionef, que vous connaissez peut-être et sûrement, qui s'occupe notamment de développer des bibliothèques dans des zones rurales. Et donc, du coup, comme ces bibliothèques-là ne peuvent pas toujours s'équiper de Bukinou, on a proposé d'offrir une centaine de Bukinou à ces bibliothèques, en partenariat aussi avec Le Seuil Jeunesse, qui a offert 100 livres, papiers et audio de Charles le Dragon à ces bibliothèques-là pour initier le projet Passeurs de voix et qu'ils puissent ensuite s'en emparer et enregistrer d'autres histoires. Donc, ce don-là a permis notamment de mettre en avant les titres Charles le Dragon, enregistrés par le narrateur Dominique Pinon, que vous connaissez peut-être, qui est un des acteurs du film Amélie Poulin, notamment, qui est devenu ainsi le parrain de l'opération Passeurs de voix et le premier passeur de voix en offrant sa voix à des enfants qui en ont besoin pour découvrir la lecture. Je vais lui laisser la parole. Alors, il n'est pas présent avec moi aujourd'hui, mais il a enregistré une petite vidéo qui vous résume un petit peu toute cette opération-là et qui vous résume son engagement. Si vous pouvez passer la petite vidéo, parce que ce n'est pas moi qui ai la main dessus. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Dominique Pinon, le narrateur des aventures de Charles le Dragon, publié aux éditions du Seuil, est disponible sur la compteuse de livres Bukinou. J'espère que les aventures de ce petit dragon poète charmeront vos petites et grandes oreilles. Alors, si je suis là, c'est pour vous faire part de ma participation à un projet qui est destiné à donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants. L'opération Passeurs de Voix, organisée par Bukinou, en partenariat avec Le Seuil Jeunesse et avec l'association Biblionef, qui crée depuis 30 ans des bibliothèques en faveur des enfants privés de livres et donc privés de lecture. Alors, un passeur de voix, c'est quoi ? Eh bien, un passeur de voix, c'est un bénévole qui prête sa voie pour enregistrer une histoire pour enfants. Un passeur de voix, c'est quelqu'un qui fait vivre les livres pour les enfants et qui leur transmet le goût de lire. Avec la compteuse Bukinou, ces lectures enregistrées sont disponibles dans les bibliothèques et les écoles partenaires pour que les enfants puissent les découvrir et plus particulièrement les enfants éloignés de la lecture. Alors, la bonne nouvelle, c'est que des livres de notre ami Charles, d'une part, et puis de toutes les compteuses Bukinou seront offerts à toutes les bibliothèques équipées par Biblionef. Oui, 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 nous pouvons tous faciliter l'accès aux livres aux enfants et leur donner le goût de la lecture. Voilà un peu avec les mots de Dominique Pinon que vous avez certainement reconnus. pour l'opération passeur de voie, qui se tient jusqu'au 18 décembre et à laquelle vous pouvez encore vous inscrire, si vous le souhaitez, pour cette année. Opération que nous reconduirons les prochaines années pour toujours faire vivre ces livres et donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants. Juste avant de prendre les questions, je voulais vous parler d'une autre opération à laquelle nous allons participer. Voilà, mon slide veut bien passer. C'est la nuit de la lecture dont vous avez certainement entendu parler et à laquelle vous participez déjà peut-être, qui se tiendra du 19 au 22 janvier 2023. Et à cette occasion, nous souhaitons participer à la nuit de la lecture et proposer à des bibliothèques, aux 100 premières inscrits, de leur prêter un Bukinou pour qu'ils puissent, pour que ces bibliothèques puissent organiser des ateliers de lecture, d'écoute et utiliser comme ils le souhaitent le Bukinou au sein de leur établissement durant la nuit de la lecture. Voilà, toujours dans cette volonté de transmission, avec la possibilité, s'ils le souhaitent, d'organiser en amont des ateliers d'enregistrement par les utilisateurs et les usagers de la bibliothèque en question. Donc, nous lançons, nous, cette opération de prêt dès aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire, je vais vous l'ajouter dans ce lien. Vous pouvez vous inscrire avec le lien que vous voyez inscrit en bas de votre écran. Je ne sais pas comment le partager, mais je le ferai dans un second temps si vous le souhaitez. En tout cas, en vous rendant sur le site Bukinou. Sur ce site Bukinou, vous verrez un espace bibliothèque sur lequel est présentée cette opération de prêt, je le rappelle, pour les 100 premiers inscrits. On est toujours dans cette volonté de transmission, de donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants. Et donc, on est dans la continuité de l'opération passeur de voix pour cette nuit de la lecture. Voilà pour Bukinou, pour passeur de voix, pour la nuit de la lecture. J'espère que ça vous aura donné envie d'offrir votre voix également si vous souhaitez le faire, d'organiser cet événement au sein de votre établissement l'an prochain ou dès cette année en vous rendant sur le site Bukinou. Et voilà, vous donnez envie de donner le goût de la lecture à tous les enfants, comme vous l'aurez compris. Je vais prendre les questions. Je vous remercie de votre écoute. Alors, il y a une question de Caro qui demande quand pourra-t-on s'inscrire pour la prochaine session ? Alors, pour l'an prochain, je pense qu'on reprendra à peu près les mêmes dates. Donc, tout n'est pas encore acté pour l'année prochaine, mais a priori, ça sera jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine. Voilà. Et à laquelle vous pourrez vous inscrire, sachant qu'aujourd'hui encore, vous pouvez vous inscrire pour la session actuelle, pour passeur de voix cette année. Mais comme vous l'aurez compris, ça dure jusqu'au 18 décembre. Donc, vous serez un petit peu court pour enregistrer les histoires, les mettre à disposition des enfants, même si, bien évidemment, notre volonté ici, c'est vraiment de vous mettre à disposition des outils pour vous permettre d'organiser ce genre d'atelier et créer du lien et du partage entre des bénévoles et des enfants qui souhaiteraient écouter et accéder aux livres. Mais bon, vous pouvez très bien continuer à faire vivre les livres au sein de votre établissement avec ou sans Bookinoo, d'ailleurs, en utilisant par exemple l'application Bookinoo, même si c'est mieux, puisqu'il y a ces sans-ondes et sans-écran avec Bookinoo, mais tout au long de l'année. Voilà. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Par contre, j'ai un commentaire de Sabrina qui nous dit « Dominique Pinon, une valeur sûre ». Voilà, exactement. On est tout à fait d'accord avec vous, Sabrina. C'est une valeur sûre. Et je vous remercie en tout cas à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je pense peut-être que le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pourra nous les partager dans un second temps. J'espère avoir été clair. Pourra-t-on tester le Bookinoo au Salon ? Tout à fait, nous serons présents au Salon. Merci, Caro, pour votre question. Nous serons présents au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Donc, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Je n'ai pas le numéro en tête, mais je pourrais vous l'indiquer dans un second temps pareil pour vous présenter le Bookinoo. Voilà. Eh bien, c'est très gentil. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à tous. Super. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire pour la nuit de la lecture. Je vois les questions s'afficher pour recevoir le Bookinoo en prêt. On vous le prêtera pour la nuit de la lecture et un petit peu plus longtemps. On vous le laissera à disposition jusqu'au mois de mai pour que vous puissiez vraiment l'utiliser et puis faire vivre ces livres de votre bibliothèque. Voilà. Alors, je voudrais indiquer à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire qu'elles pourront voir le replay à la fin du Salon. Par contre, les replays seront disponibles sur l'espace Marcom. Donc, à partir du 6 décembre, il me semble. Et également disponibles les replays sur YouTube, sur le YouTube du Salon. Ça, ce sera au mois de janvier pour les replays sur YouTube. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, des commentaires ? Merci à vous. Ça donne envie de lire à haute voix. Super idée pour la nuit de la lecture de Delphine. Commentaire ? On n'a pas d'autres questions ? Bon. Écoutez, tant mieux. Je t'éclaire, peut-être. Je l'espère, en tout cas. Pour les bibliothèques, l'application et l'achat, comment ça se passe ? Alors, il vous suffit d'achat des livres. Alors, je vais prendre les deux questions. Merci beaucoup, Delphine, pour vos questions. Alors, l'application est gratuite. Donc, ça, vous pouvez la télécharger gratuitement. Et elle s'appelle Bookinou, B-O-O-K-I-N-O-U. Vous pouvez la télécharger gratuitement et donc voir, soit enregistrer vous-même les histoires, soit acheter au sein de l'application En-In-App des livres à l'unité. Vous pouvez ensuite acheter le Bookinou en vous rendant sur l'espace bibliothèque, justement, du site Bookinou ou l'espace école, où vous pouvez demander un devis pour acheter le Bookinou ou l'acheter simplement à l'unité sur notre site Internet. Mais n'hésitez pas à demander un devis pour pouvoir en bénéficier. Et dans le cadre de l'opération passeur de voie, si vous n'êtes pas équipé de Bookinou, vous avez une proposition. Alors, il n'y a pas d'obligation d'achat, encore une fois. Mais comme je vous l'expliquais, c'est toujours plus simple d'avoir un Bookinou puisque l'enfant n'a pas d'onde et pas d'écran. Et l'achat des livres papiers. Alors, je pense que c'était l'achat des livres audio. J'imagine que vous aviez en tête. Voilà. Donc, oui, Delphine. Pour l'achat des livres papiers, du coup, vous vous occupez de l'achat des livres papiers de votre côté et vous associez, du coup, les enregistrements que vous faites avec les bénévoles aux livres papiers, tout simplement. Et ça reste, encore une fois, je ne l'ai pas précisé, mais tous les enregistrements ne sont à disposition que de l'établissement en question. Il n'y a pas, notamment pour des questions de droit d'auteur, les enregistrements ne sont pas mis à disposition de toutes les bibliothèques et toutes les écoles de France. Ça reste vraiment à l'usage strict de la bibliothèque ou de l'école en particulier. Donc, il vous suffit d'acheter le livre papier, d'enregistrer l'histoire et de faire l'association. Il vous suffit ensuite d'acheter le bouquinou si vous le souhaitez pour pouvoir lire les livres. Je vous en prie, Delphine. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres questions. Il reste cinq minutes de webinaire. Est-ce que vous avez des coordonnées à faire passer ? Si vous voulez me contacter par la suite, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc, moi, je suis responsable éditoriale chez Bouquinou et je passerai votre mail, si vous le souhaitez, à la personne en charge, notamment si c'est une bibliothèque ou si c'est une école. Mon nom, donc, c'est charlotte.mybouquinou.com. Donc, je ne sais pas si je peux l'écrire. Je ne crois pas. On se retrouve lundi au salon. Tout à fait. On se retrouve lundi au salon. J'y serai bien le 5. Alors, j'ai pas mal de rendez-vous, mais je serai présent sur le stand Bouquinou. Donc, avec grand plaisir. En tout cas, les équipes Bouquinou seront bien présentes sur le salon du livre et de la presse jeunesse. Donc, je répète mon mail, si besoin, charlotte.mybouquinoutoutaccrocher.com. Je vous remercie beaucoup, Charlotte. On n'a pas d'autres questions ? Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire et n'hésitez pas à aller le revoir en replay dès qu'ils seront disponibles. Parfait. Alors, je vois qu'il y a... Caro, merci. Je vous en prie. Merci à vous tous. Au revoir. Très bonne journée et puis bon webinaire.